Nous allons passer au point 10, qui est très très important et je vous rappelle qu'il nous reste 45 minutes. Au-delà, ça va nous coûter 8000 dollars l'heure. Ce point-ci, il s'agit de la révision des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Veuillez vous référer au document LHE-20-8.ga-10. Comme vous le savez, l'approbation des amendements aux directives opérationnelles sur la base des leçons tirées de la mise en œuvre de la Convention constitue l'une des tâches importantes de l'Assemblée générale. Monsieur Curtis, vous avez maintenant la parole pour nous présenter ce point et notamment les propositions de révision des directives opérationnelles. A vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Président pour les revisions aux directives opérationnelles est lié à l'établissement de l'établissement du dialogue processus et le cycle de nomination. C'est, en fait, la conclusion et part de l'on-going réflexion que nous avons déjà parlé pour l'établissement, qui a été initié en 2016. Et ce présents l'un des résultats d'un des résultats d'un des réformes, ou des réflexions, qui a été appelé à l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement. C'est l'établissement de l'établissement de l'établissement. C'est l'établissement de l'établissement de l'établissement. C'est l'établissement de l'établissement. La fin de l'établissement, c'est l'établissement. l'évaluation body was given the mandate to conduct a provisional dialogue process which was applied to six nominations on the 2019 cycle. The body addressed questions to submitting states via the Secretariat concerning certain criteria for which information included in the files were not considered to be sufficient to assess. The files selected for dialogue, especially those where a short question-and-answer process with the submitting state could influence the result of their evaluation. In order to facilitate this dialogue process on a provisional basis, while also ensuring compliance with paragraph 55 of the operational directives, a specific methodology was applied for the 2019 cycle and this temporary procedure allowed the evaluation body to finalise its evaluations on individual nominations during its second meeting in June and at the same time express its opinion on the dialogue cases after this meeting which was published separately as an information document. After this experience, the body considered that the dialogue process had made it more confident in its decisions. The committee was equally reassured that a certain number of nominations had benefited from the dialogue process without having to wait an additional two-year period to be re-evaluated. Based on this positive experience, the committee at its 14th session in 2019 recommended to this session of the General Assembly to revise a set of amendments to Chapter 1.15 of the operational directives as contained in the Annex to Document 10 and as follows on the screen. Could we see these proposed revisions on the screen, please? The proposed amendments to paragraph 55 of the operational directives newly introduced the intermediary dialogue process and the evaluation cycle. It enables the evaluation body on the one hand to finalise the evaluation of the files that are not concerned by the dialogue process and decide which files will be included in the dialogue process during its second meeting in April to June. And on the other hand, it makes it possible for the evaluation body to change and finalise its evaluation and recommendations for files concerned by the dialogue process during its third and last meeting, normally held in September. Lastly, it is important to underline here that for the files not concerned by the dialogue process, the evaluation body will continue to follow the existing evaluation procedure and timetable and finalise its evaluation during its second meeting in June. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Curtis. Comme vous voyez, il s'agit d'une décision cruciale que nous devons prendre aujourd'hui sur l'établissement d'un processus formel de dialogue qui s'inscrit également dans la réflexion globale en cours sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention de 2003. Le débat est désormais ouvert, nous allons ouvrir la liste, donc, des ordres. Alors, je ne vois pas, appelons-moi à gauche, au centre. pour le moment, nous avons les Philippines, la Palestine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République tchèque, Oman, Algérie, Pakistan, Je reprends la liste. Philippine, Palestine, Côte d'Ivoire, Sénégal, République tchèque, Oman, Algerie, Pakistan, Emirats Arabes Unis, Italie, Jamaïque. Je vous rappelle qu'il nous reste 40 minutes et que si vous pouvez être concis pour que nous permettez d'aller de l'avant et essayer de progresser. Merci. Les Philippines, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Les Philippines welcome the proposed revisions to the operational directives on the dialogue mechanism in the nomination process. This outcome is the fruit of an intensive and long winding process which began as far back as Mr. Curtis mentioned in 2016 as a reaction to complexities of some inscriptions at the 11th session of the committee as well as recurring difficulties regarding files which were being referred on what many states parties saw as minor grounds or lack of clarification of terminology. Sometimes even one particular word or phrasing would cause these difficulties. At the beginning, we did not understand the large amount of skepticism this proposal encountered because in fact it is not a major overhaul of the process. It is relatively easy to implement as we've learned and most of all, we states parties, the evaluation body and the secretariat have all experienced that it has improved trust and communication and strengthen the overall decision-making of our committee and the convention. So all our delegation can really say is finally and thank you and at last. We'd like to thank all those who have accompanied us and become supporters of this proposal. We see that it meets now broad support and consensus. We thank especially the evaluation body and the secretariat for their cooperation. It has been a long ordeal, but all is well that ends well. Let us finally adopt the revisions and congratulate this assembly for quite an achievement. Thank you. Thank you very much. La Palestine. Thank you, Mr. President. By souci de sauvegarder le temps, moi j'ai beaucoup de choses aussi à raconter sur ce point, comme notre collègue de Philippines, parce qu'on a vécu ça dès le début, depuis 2016. Mais ma suggestion est d'éviter les déclarations et l'historique et les intentions. Simplement, c'est à vous de voir si vous voulez interrompre le débat général. D'habitude je suis contre le censorship, mais là on n'en a pas assez de temps. On a encore le point 12, 13 et 15 qui contiennent des choses très importantes. Donc si vous êtes d'accord de nous interrompre, moi je me tais tout de suite et on va au projet de décision. Sinon, je fais mon intervention. C'est à vous de décider, M. le Président. On peut passer au suivant. C'est une bonne contribution, faire à l'économie d'une intervention. J'apprécie. La Côte d'Ivoire. Donc vous ne souhaitez pas interrompre le débat. On continue le débat. C'est-à-dire que les gens qui le disent, expriment leur point de vue, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est tout. Très bien, à ce moment-là, je vais quand même dire deux mots. Effectivement, on est d'accord. Alors, je souscris tout à fait à ce qui était dit par mon collègue, par souci de vitesse. Ce qui était présenté par mon collègue de Philippines résume très rapidement l'histoire, malgré le fait que ça nous a pris quatre ans, mais on a abouti. Seulement, je suis d'accord, ma délégation est d'accord sur l'annexe. Il y a, quand on arrive à l'adoption, il y a un petit amendement, même pas d'un mot, mais une lettre dans l'annexe. Une lettre. Donc, simplement, quand on arrive, j'expliquerai pourquoi. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, la Côte d'Ivoire. Merci, M. le Président. L'introduction d'une phase de dialogue entre l'organe d'évaluation et les États membres est pour nous une avancée importante et salutaire. Cela n'a pas toujours été le cas et a posé beaucoup de problèmes. Avant l'introduction de cette phase, c'est un sentiment de sanction qui prévalait. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire soutient la révision des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention et soutient aussi le projet de décision 8.GA.10. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, le Sénégal. Merci, M. le Président. Pour faire écho à mes prédécesseurs, c'est juste un sentiment de satisfaction pour le Sénégal parce que nous considérons que les avancées annoncées avec l'organe d'évaluation en passant par un processus de dialogue en amont, cela permet de régler beaucoup de problèmes. Elle facilite le travail de l'organe d'évaluation et permet au comité de se concentrer davantage sur les questions de fonds puisque les États partis soumissionnaires ont une opportunité d'interagir avec l'organe d'évaluation. Par conséquent, le Sénégal considère que le dialogue en amont est une expérience positive et soutient les amendements proposés au chapitre I15 des directives opérationnelles. Merci. Merci, M. le Président. Notre délégation soutient la modification des directives opérationnelles qui permettra l'utilisation du mécanisme de dialogue en cas de problème mineur des dossiers de candidature. Dans de tels cas, il est bien sûr préférable que le pays soumissionnaire ait la possibilité de régler des problèmes d'ordre technique ou de précision simple et compréhensible lors du correspondant cycle d'évaluation des dossiers de candidature et de ne pas perdre le temps précieux qui se rapporte à une nouvelle évaluation du dossier révisé. Comme déjà indiqué le premier jour de notre Assemblée, la République tchèque est consciente du fait que ce processus ne peut pas s'appliquer au dossier de candidature qui présente des problèmes plus fondamentaux et c'est dans ce sens que nous aimerions proposer un petit amendement au projet de décision que nous avons déjà soumis au secrétariat par ailleurs. Toutefois, Monsieur le Président, comme on est très en retard dans nos travaux, nous sommes prêts à adopter la résolution telle qu'elle est s'il y a un consensus dans la salle. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment pour votre compréhension. Oman. Thank you, Mr. Chair. We don't need to intervene anymore not to take more time. Thank you. Merci, l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le secrétariat pour le rapport de qualité qu'il a préparé concernant la révision des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Mon pays exprime sa satisfaction pour la révision que nous est proposée qui devrait permettre la mise en œuvre efficace et cohérente de cette Convention à travers la formalisation du processus expérimental du dialogue en amont et donner ainsi davantage de chance à l'acceptation des demandes d'inscription soumises par les États-partis en attendant l'aboutissement de la réflexion à long terme engagée par le comité sur les mécanismes d'inscription, réflexion qui bénéficie de l'appui très apprécié du Japon. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, le Pakistan. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi voudons remercier le secrétariat pour le travail et le document. My delegation believes that a dialogue process can only but add value to the inscription process by ensuring that all evaluation criteria have been completely complied with prior to the inscription and we fully support the revision of the operational guidelines for the formalisation of dialogue process. Thank you. Merci beaucoup, les Amirés Arabini. Thank you, Monsieur le Président. The UAE welcomes the upstream dialogue process for evaluations and inscriptions and fully supports the proposal to include an additional intermediary dialogue process in the nomination cycle to enhance mutual understanding between nominating state and evaluation body. Such measures contribute to the transparency and inclusivity of the nomination process as well as promote the spirit of objectives of the 2003 conventions. We believe technical support should be provided as much as possible to member states to prevent delay to file inscriptions. Thank you. Merci beaucoup. L'Italie. Merci, Monsieur le Président. Très vite, nous soutenons cette idée de dialogue précoce très utile pour permettre de fournir aux communautés concernées des informations de la première phase du parcours des candidatures. Dans la mise en œuvre du processus de dialogue pourrait être important de pouvoir partager avec les États membres les questions abordées par l'Org d'évaluation au sujet des candidatures ainsi que les réponses fournies afin de donner des indications précieuses pour définir des bonnes pratiques dans la préparation des dossiers. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, la Jamaïque. Merci, Monsieur le Président. Our comments are by way of a brief testimonial. Our recent experience is one which allowed us to better interact with the evaluation body at the 14th IGC when the files for inscription were being considered. The experience of the upstream provisional dialogue process has also given in submitting states parties a greater ability to clarify issues including relating to their nomination files especially when there might have been relatively minor technical issues which previously would have meant a referral and a two-year wait to resubmit the entire file for evaluation. There is no doubt that the absence of this mechanism caused unfortunate challenges in previous cycles. The inclusion of the dialogue process for the 2019 cycle proved to be quite successful a development which we heartily welcome and we support the draft resolution. Thank you. Merci beaucoup. Nous voulons dépuiser la liste des orateurs. Est-ce que je peux vous demander avant qu'on passe à la résolution elle-même d'adopter l'annexe au document 10 qui inclut les révisions proposées aux directives opérationnelles? Voilà, vous les avez. Et il ressort de toutes ces interventions un large accord et je pense qu'on peut aller vite. S'il n'y a pas de proposition de la branche je vous propose d'adopter l'annexe dans son ensemble tel que vous l'avez sur l'écran. Est-ce qu'il y a une objection ou des objections? Je n'en vois pas. Merci. Nous pouvons désormais passer au projet de résolution qui figure au paragraphe 7 de ce même document. Pouvez-vous le voir à l'écran? Je viens juste de recevoir la proposition d'amendement de la République tchèque que nous allons lire que je vais lire 2 bis note que le processus de dialogue ne s'applique qu'à des problèmes mineurs des dossiers des candidataires qui peuvent être clarifiés à l'aide d'un bref processus de questions-réponses entre l'organe d'évaluation et le ou les états soumissionnaires. J'avais compris que par souci de consensus la République tchèque retirait son amendement. J'ai bien compris la République tchèque. Je vais la réponse d'abord la République tchèque parce que j'avais cru comprendre dans son intervention qu'elle retirait son amendement par souci de consensus. Oui, merci Monsieur le Président. Notre amendement était vraiment une précision car on voulait mettre dans le projet de décision quelque chose qui reflétait ce qui est décrit dans le document mais ce n'est pas non plus big deal donc pour aller un peu plus vite on est prêt à passer. Maintenant si vous l'avez lu et toute la salle dit c'est mieux je veux bien qu'on l'adopte mais je ne vais surtout pas commencer une nouvelle discussion sur ce point donc Merci beaucoup vous n'y échappez pas parce que c'est la Palestine et l'Arménie qui demandent la parole la Palestine Mais c'est pareil Monsieur le Président je ferai preuve de flexibilité c'est une question technique simplement dans l'annexe si on peut descendre et puis peut-être le secrétariat peut nous aider est-ce qu'on peut descendre un petit peu dans l'annexe s'il vous plaît mais on l'a déjà adopté oui je sais mais c'est une question technique que peut le secrétariat peut nous aider là-dessus simplement pour clarification ici si on lit on trouve qu'il dit mais moi je me souviens quand on a fait la réunion avec les experts ils ont dit c'est pas le nombre de questions qui compte mais c'est la nature de questions et leur contenu ma question ne devrait-on pas mettre short question between brackets s and answer between brackets s just to leave the possibility for the evaluation body to continue as they have been maybe the question is addressed to the secrétariat if it is not necessary just forget about it thank you Mr. Chair no I think we say a short question and answer process so the process means there can be multiple questions so it's just a grammatical I don't think this is in any way interpreted to mean only one question or only one satisfied thank you Mr. Tim l'armée oui monsieur le président tout simplement pour indiquer que l'amendement qui avait été présenté dans la précédente résolution son contenu était largement inscrit dans la proposition colombienne par conséquent je retire cet amendement sauf si effectivement des délégations souhaitent qui avait soutenu souhaitent effectivement le réintroduire mais je pense que nous nous retrouvions très bien dans la proposition colombienne merci merci beaucoup merci Tunisie merci beaucoup monsieur le président je voudrais vite réagir à l'intervention de son honorable le représentant d'Arménie la Tunisie souhaite que cette assemblée discute cette proposition qui nous paraissait pertinente nous l'avions appuyée en temps et en heure et nous avons formulé tout simplement un souci logique et nous la voyons tout à fait s'inscrire dans le cadre de ce texte donc pour cela nous vous serions gré de la maintenir et si l'Arménie ne souhaite plus la porter la Tunisie la porterait bien volontiers peut-être avec quelques ajouts mineurs voilà merci beaucoup monsieur le président merci monsieur le président juste pour clarifier donc on a maintenant deux amendements sur la table c'est l'amendement qui était avant dans la décision précédente donc si je me rappelle bien c'était le paragraphe proposé 9 à l'époque qui était alors on va essayer de le mettre là et il reste encore la question de la tchèque de bis que personne ne s'est prononcée donc voilà puisque j'ai la parole la Tunisie soutient l'amendement tchèque yeah first of all if I may Mr. President we're still not clear does Czech Republic wish to withdraw its amendment ou... Oui, merci, M. le Président. Non, qu'il soit bien clair, simplement pour ne pas prolonger les débats. Si, effectivement, on a la possibilité de l'inscrire, c'est simplement pour ne pas insister sur ces demandements. Mais si, effectivement, il peut être présenté et que ça ne fait pas prendre du temps, compte tenu de l'état de ces discussions, par conséquent, on peut tout à fait le faire et aller de l'avant si on en est tous d'accord. Donc, voilà. Je pense que si vous qui êtes l'auteur, vous pouvez vous en passer que la politique peut se passer. Je crois qu'on peut avancer. Ce n'est pas utile de discuter. Vous êtes les deux auteurs. Je pense qu'on devrait passer à autre chose. Donc, avec votre permission, comme on a adopté l'annexe, on va passer à la résolution. Monsieur le Président, je l'ai déjà dit. Passons, allons vers d'autres points. On aimerait bien accréditer les ONG. C'est très important. Ceci n'est pas très grave. On peut s'en passer. On peut très bien ne pas ouvrir le débat. Merci beaucoup. Oui, la Tunisie. Monsieur le Président, dans notre sens, quand un pays propose un amendement et il est soutenu par d'autres, si celui qui l'a initié souhaite le retirer, la moindre des choses, c'est qu'on demande l'avis des soutiens. Les soutiens ne sont pas des soutiens au pays. Les soutiens sont des soutiens à la substance de l'amendement. Et la Tunisie y attache du prix. J'espère qu'elle ne sera pas seule. En tout état de cause, si le souci est un souci de temps, on peut vous proposer la chose suivante, Monsieur le Président. Nous pouvons, nous, d'ici demain matin, essayer de sonder les grandes tendances ici et on vous apportera une formulation aussi consensuelle que possible, mais en tout état de cause. Il nous plaît de rappeler à cette tribune que les structures sont au service des objectifs de la Convention. Et on ne peut jamais, par souci de temps ou par souci d'ergonomie fonctionnelle, laisser de côté la raison pour laquelle les États, lorsqu'ils ont signé cette Convention, ont décidé de se rencontrer chaque deux ans pour en discuter. Le souci de passer vite de point en point, nous l'entendons et nous le facilitons, mais il ne peut, à nos yeux, jamais venir et passer au-dessus et par-dessus la volonté des États de s'exprimer quant à leur droit le plus absolu de parler dans le cadre des États partis d'une Convention. Merci beaucoup, mais je dois vous rappeler qu'il n'était pas seulement une question de temps, c'est que les points qu'il nous reste à voir sont très, très importants et que l'Assemblée s'arrête aujourd'hui. Si on ne les examine pas aujourd'hui, ils ne seront pas examinés, c'est aussi simple que ça. Je n'ai aucun problème de temps, je peux passer la nuit ici, je n'ai pas de femme qui m'attend à la maison, je n'ai pas d'enfant qui m'attend à la maison. Donc, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est qu'on a des points importants. Il nous reste 15 minutes, on a des points importants à faire. Si je suis un État membre, je connais les points des États membres, c'est aussi, on est aussi souverain. Mais on doit penser à l'intérêt de l'ensemble de ceux qui sont ici pour dire qu'il y a des points importants qui sont à analyser. Si nous ne le faisons pas, ma présidence s'arrête aujourd'hui à zéro heure, parce que je n'ai pas besoin de vous demain. Merci beaucoup. Le projet de résolution est à l'écran. Philippine. Thank you very much, Chairperson. We see the amendment on the screen, but when we look at the overall text, perhaps it's not maybe, in hindsight, the best place to have this statement. We had a very long debate under the item on the reflection process. We would suggest maybe that if this could be then included in the report of the Assembly with a highlight that this should be also brought to the expert body that we'll meet under the reflection process, maybe it would be best because it doesn't really fit here with the amendments we're adopting to the operational directives. This is our suggestion. Thank you. Thank you very much, Presidente, for darnos la palabra. Estamos completamente con lo dicho por el delegado de Filipinas. Creemos que este no es el lugar para ese párrafo. Y la recomendación de Filipinas es Salomónica. Gracias. Merci. Donc, on a deux propositions, le maintien ou le maintenant, le rapport. Very quickly, could you ask me maybe the proponents of... Are we now talking of the Armenian? It's gone? No, it's there. Because I'm also in favor of the Philippine suggestion. So maybe could you put the question to Armenia whether they still would uphold their amendment or rather follow the Philippines at once? And then quickly. Largely. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on peut suivre la suggestion de la Philippine de l'inscrire effectivement dans le compte-rendu. En tout état de cause, je crois qu'il faut aussi prendre en considération les points de vue de toutes les délégations qui soutenaient. Donc, je ne vois pas d'objection. Merci beaucoup. La Tunisie, ça vaut combien? Nous avons depuis le début essayé de collaborer à ce que l'on formule des positions consensuelles et jusque-là, nous avons continué et c'est de cela, Monsieur le Président, dont on a tout le temps besoin. Tout le reste n'est pas important. Mais pour autant, de quoi parle ce paragraphe arménien qui nous semble si bien venu? Il parle de souhait dans le cadre d'une réflexion portant sur les mécanismes. À quoi cette Assemblée pourrait s'opposer? Au souhait de réfléchir dans le cadre d'un mécanisme qui, lui, se veut volontariste à l'arrivée. Je ne vois pas en quoi cela contrevient à tout ce qui a été dit. Je crois que les débats depuis le début de nos travaux, et excusez-moi de vous avoir proposé demain matin, j'avais oublié, nos travaux se terminent ce soir, je crois qu'il n'y a rien qui contrevienne. Donc je crois poser la question à l'Assemblée qui s'opposerait au souhait d'une réflexion. Je ne crois pas qu'il y ait une délégation qui s'oppose au principe de souhaiter une réflexion. L'article ne porte aucune autre contrainte. Voilà. Donc je crois que nous pouvons en l'état l'adopter et adopter toute la résolution sur cette base-là. si vous n'y voyez pas d'inconvénients, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. La Colombie. Merci, Président. Nous sommes en désaccord avec le contenu, mais ce n'est pas le sujet de cette résolution. La proposition qu'il a fait en ce moment l'Armenie, en un autre contexte, l'appoyons. Cette résolution tiene que ver con le dialogue, con le processus de l'absting. La résolution n'est pas l'égard l'égard de ce párrafo, cette résolution. En cette mesure, la proposition des Philippines est complètement sensata. Merci, Président. Merci beaucoup, la Pologne. Sous-titrage Société Radio-Canada. Thank you, Mr. Chairperson. I would like to acknowledge that Poland was a committee member during the time when we started this process about upstream dialogue. I assume right now they are finishing it by changing the operational guidelines and with this resolution and as much as I admire the encouraging emotions regarding the listing mechanism process, I don't feel like having this amendment in here is suitable and I would like to support the idea with Philippines, Colombia and Austria to lead this paragraph because this is the ending of the process by adopting the resolution at the GA not starting the new debate. Thank you. Brazil. Merci, Président. Compartimos lo que acaban de decir Colombia y Polonia y apoyamos la propuesta de Filipina. Gracias. Merci beaucoup. La Belgique. Merci, Monsieur le Président. Nous partageons la vie et la proposition philippine soutenue par la Colombie, l'Autriche, la Pologne, le Brésil. Merci. Merci beaucoup. Lucili. Lo mismo que han dicho los colegas que me precedieron, no tiene sentido poner este tipo de párrafo precisamente en esta resolución, por lo tanto, aprobamos que se borra. Gracias. Merci beaucoup. D'autres États souhaitent-ils prendre la parole? La Arménia, Venezuela. Monsieur le Président, no tenemos una posición específica en cuanto a esto, pero sí vemos que, especialmente en consideración del debate previo, que esto del incremento de los números de expedientes es un tema de preocupación, es una pregunta dónde sería una alternativa donde esta propuesta o este párrafo pudiera ser incorporado, porque es algo que efectivamente tiene que ser debidamente atendido. Muchas gracias. muchas gracias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher frère et ami de la Tunisie. Je fais appel à votre esprit de consensus. Pourriez-vous vous aligner sur la majeure partie de ce qui vient de s'exprimer ? Autant que je puisse m'exprimer au nom de l'ensemble de ceux qui soutiennent encore cet amendement, mais je ne prétends pas avoir ce droit. Si beaucoup des délégués qui ont pris la parole et attachent du prix à ce que le rapport de nos travaux oraux consigne cela, a priori, je n'ai pas de problème. J'espère qu'ils seront consignés, j'espère qu'ils seront lus un jour et j'espère qu'un jour, lorsqu'on regardera la liste des sites et des éléments inscrits et on ne va pas dire pourquoi il y a cet écart, on se rappellera qu'à un certain moment, on n'a pas eu le courage de prendre cette décision. Ceci étant dit, la Tunisie a toujours dans cette maison, et depuis très longtemps, a été une cheville ouvrière du consensus. Donc, pour ma part, je peux m'aligner sur les positions des Philippines et des autres pays avec l'esprit le plus attaché aux valeurs de cette maison et à l'esprit sportif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Ceci étant dit, est-ce que nous pouvons adopter notre projet de résolution 8.GA10 sans amendement ? Est-il déjà une question dans la salle ? Je n'en vois pas. Avant de l'adopter, je veux juste que le rapporteur mentionne cette partie du débat quand ils vont faire part de ce projet d'amendement, les riches échanges qu'on a eus et l'importance qui a été accordée. Donc, adoptez. Je vous remercie infiniment. Alors, compte tenu du temps, il est à 5 minutes. Nos amis interprètes ont l'habitude de nous donner gratuitement 15 minutes. Est-ce que je peux le confirmer ? Avant qu'on passe aux 1 000 dollars ? On me dit qu'on peut avoir 1 heure de plus, mais seulement avec 2 langues de travail, anglais-français. On est d'accord là-dessus ? Tout le monde pourra suivre ? Bien. Alors, merci beaucoup.